... Bonjour à tous et bienvenue au 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. L'alliance des partis de la majorité présidentielle Dres Afada. Le bilan des quatre ans du président Roque-Marc-Christian Caboret à la tête de l'État burkinabé. La situation sécuritaire du pays et la réalisation d'infrastructures de développement à travers la mise en œuvre du PNDS ont été longuement abordés au cours de cette rencontre. Le décret portant statut délégatoire pour les médias publics burkinabés au centre d'une rencontre entre le ministre en charge de la communication et les responsables du SINATIC. Le ministre a expliqué le contenu du statut. Le syndicat de son côté demande la reprise des négociations afin d'aboutir à un consensus. Et puis, beaucoup d'enfants dans le monde entier recevront cette nuit des cadeaux du Père Noël. Et comme chaque Noël, depuis de nombreuses années, des centaines de personnes ont assisté au départ symbolique du Père Noël devant sa maison en Finlande. Dimanche politique à Fada, les responsables de l'alliance des partis de la majorité présidentielle ont rencontré la population de la capitale de la région de l'Est. La PMP a présenté et défendu le bilan des actions entreprises par le président du FASO depuis son accession à la magistrature suprême. Le point avec Presli Thiem Thore et Aruna Mare. Résilience et cohésion sociale pour faire face à l'ennemi. Les mots sont de la délégation de la PMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle, en Assemblée générale à Fadan Gourmand. Secteur par secteur, la délégation décortique la mise en route du PNDS en quatre ans de pouvoir du président Kabouré. Nous avons essayé de montrer que malgré la situation difficile, nous sommes arrivés quand même à rentrer dans un bon bilan de mise en route du PNDS. Nous avons pris en détail les projets de société et les grands projets que le président ROC a prévus ici. Et nous voyons que nous avons des raisons de satisfaction. Mais nous avons montré que nous devons plutôt continuer à construire la résilience face à la question sécuritaire. Un bilan qui suscite adhésion mais aussi interrogation avec Antoine Defond, la question sécuritaire et le développement de la région. Ce que moi j'ai eu à soulever c'est l'insécurité à l'est. Il y a des communes où il n'y a même pas de commissariat encore, ils ont déserté le coin. Mais à la place des policiers, remplacer quand même des militaires. Au niveau sécuritaire, nous allons demander une meilleure cohésion, un meilleur rapprochement des zones qui sont insécurisées avec l'effort des fonds de sécurité. Mais il faut absolument agir rapidement et pouvoir trouver des solutions. L'assistance demande à la mission de poursuivre sa tournée dans toutes les provinces de l'Est sans occulter la Kompienga, afin de permettre aux militants de l'Alliance d'être au même niveau d'information. Ce communiqué avant de poursuivre, le détachement militaire de Arbinda a été attaqué aujourd'hui par des assaillants. Une attaque qui a entraîné une riposte vigoureuse des gendarmes et des militaires positionnés dans la localité. Les combats intenses et l'appui aérien ont permis de neutraliser une soixantaine de terroristes, de récupérer de l'armement ainsi que des dizaines de motos. Côté FDS, on déplore la perte de quatre militaires et des blessés. Ils jouent un rôle dans la lutte contre l'insécurité, notamment contre le grand banditisme. Mais les Corleugos ou les groupes d'autodéfense utilisent très souvent des méthodes peu respectueuses des droits humains. La construction d'un centre de formation pour les Corleugos de Léo sera bientôt une réalité. La pose de la première pierre de cette école d'apprentissage des rudiments des droits de l'homme a eu lieu dimanche dernier. Le point avec Gérard Sommet et Zubaviel David Dabiri. C'est un geste symbolique qui vaut son puissant d'or dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Un centre de formation de groupes d'autodéfense dans la Sicilie verra bientôt le jour ici à Léo. Et selon son promoteur, il aura pour vocation de donner aux Corleugos, Dozo et autres groupes d'autodéfense, les rudiments sur les droits humains. C'est vrai qu'il y a des bavus, ils commettent des bavus, des fois, mais ça c'est dû à une méconnaissance des textes, des lois, des droits de l'homme. C'est pour cela que je me suis dit, pourquoi ne pas accompagner mes frères, en tout cas dans ce sens, à pouvoir les former. Il s'agit également de créer une synergie entre les groupes d'autodéfense, les forces armées nationales et les officiers de police judiciaire, pour plus d'efficience dans la collecte du renseignement. L'art qu'on vient déposer aujourd'hui, ça marque, ça va marquer beaucoup de choses, parce qu'il faut le savoir. Il faut que les gens qui se sont donnés à défendre cette population-là aient des petites connaissances, des droits humains, des petites connaissances, des choses qu'ils ne doivent pas faire, des choses qu'ils doivent faire. Et ensemble, il faut qu'ils travaillent avec les forces de défense et de sécurité, qui vont les apprendre, les bavés, les bavés, les bavés du renseignement, de l'information. L'infrastructure coûtera la bagatelle de 25 millions de francs CFA, avec une capacité d'accueil de 300 personnes, selon Gafaru Nia. La 21e conférence annuelle des services du Trésor se tient le 23 et 24 décembre à Ouagadougou. La supervision des établissements publics de l'État focalise les réflexions de cette rencontre annuelle. Il s'agit surtout pour les banquiers de l'État de faire le bilan des actions de contrôle de la gestion financière des EPI et d'envisager des perspectives. Nombakouda Sekouzongo. Les gardiens du Grenier commun veulent améliorer leur contribution en matière de supervision des établissements publics de l'État EPI. Cette 21e conférence des services du Trésor va diagnostiquer sans complaisance la supervision des EPI et proposer des perspectives. En faisant ce bilan, ça lui permet de relever les insuffisances constatées et même aussi de faire le point de ce qui a été positif. Et par rapport à cela, tirer les conséquences et se projeter dans l'avenir pour assurer au mieux cette supervision qui est importante pour que ces EPI puissent normalement et de manière efficace assurer leur mission de service public. Le Trésor public et la supervision des établissements publics de l'État, État des lieux est le thème de cette conférence des services du Trésor. Et durant la conférence, deux ateliers seront au centre des travaux. Le premier atelier va se pencher sur l'évaluation de la supervision actuelle que nous faisons. Alors il s'agira de nous interroger sur nos outils d'évaluation, sur les compétences déployées en matière de supervision, disons, et voir comment on peut, en tout cas, nous accorder sur un certain nombre de difficultés et sur lesquelles il faut trouver des correctifs pour mieux avancer. Alors le deuxième atelier va se pencher sur les perspectives. La conférence annuelle des services du Trésor a été instituée en 1999. Depuis lors, elle se tient tous les ans et participe à la performance globale du ministère en charge des Finances et de l'Économie. Des agents du Trésor font certainement partie des 156 travailleurs du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement dont le mérite a été reconnu par la Nation. Des distinctions honorifiques allant de la médaille d'honneur des douanes à celle de l'Ordre du Mérite de l'Économie et des Finances leur ont été décernées la cérémonie des décorations avec Daouda Ouattara et Sanouan Christine Koulibaly. Cette médaille est le couronnement de 26 années de service. De Ouagadougou à Koudougou en passant par Tansila, Tchou Faramana, bref, l'inspecteur de douane Bamogo aura roulé sa bosse dans plusieurs villes et campagnes du Burkina au service de l'administration douanière. Je suis fier de l'avoir portée parce que je me dis que j'ai fait du bon travail. Fierté partagée par 29 autres récipiendaires auréolés de la médaille d'honneur des douanes et 126 de celle de l'Ordre du Mérite de l'Économie et des Finances. J'ai déduit cette médaille à l'ensemble des collègues de la brigade mobile de Tinkoro avec qui on a vraiment travaillé ensemble. Nous devons cette reconnaissance à notre hiérarchie qui a bien voulu l'affirmer et aussi à notre famille qui a toujours supporté aussi le moment d'intense activité. Quand vous faites un travail et que ce travail est reconnu par les plus d'autres autorités, je pense que c'est un sentiment de satisfaction pour moi-même, pour ma famille et aussi pour mes collègues. Tout en invitant les récipiendaires à arborer avec fierté leurs médailles, le ministre en charge de l'économie les exhorte à la persévérance dans le travail bien fait. Certains sont chevaliers, mon souhait c'est de les avoir demain officiers, que ceux qui sont officiers, que demain je puisse les retrouver commandeurs. Ils doivent être des modèles, ils doivent être des exemples pour la jeune génération. Occasion pour la Sane-Caboré de rendre hommage à l'ensemble du personnel de son département. Un personnel qui aura permis la mobilisation de plus de 1649 milliards de francs CFA au profit du budget de l'État, soit un taux de recouvrement de plus de 98%. Le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique fait le point de ces projets et programmes en cours d'exécution du bilan. Il ressort que quatre projets sont au vert. Les résultats atteints par ces projets ont été jugés encourageants. Le feu est ouvert pour le programme d'appui à la valorisation des produits forestiers dans l'Union, le programme d'investissement forestier, le projet Anacard et le projet Bar Food. C'est le constat fait par les participants à la deuxième session de revue des projets et programmes de l'économie verte et du changement climatique. Les quatre projets qui émergent au budget 089 ont fait des résultats encourageants sur le terrain selon les responsables du ministère en charge de l'environnement. Tous ces quatre projets, dans leurs attributions, dans leurs objectifs, visent à réduire les émissions de gaz, visent à améliorer les conditions de vie des populations en luttant contre la pauvreté. De ce point de vue, je pense que tous les quatre projets ont des résultats qui pourront être présentés. Nous avons plus de 12 qui ont été construits au niveau des régions. Mais également, en termes de jardins nutritifs, nous avons autour de 140 jardins nutritifs qui ont été mis en place avec l'appui du projet PFNL 2. Cela n'est pas encore exhaustif, c'est un bilan partiel. Quant au projet Bar Food College, nous avons contribué à la formation des grands maîtres solaires, mais également l'appui à l'encadrement des formateurs et l'aise au niveau de ces zones-là. Néanmoins, au cours de cette session, les participants vont formuler des critiques pour améliorer la mise en œuvre de ces projets et programmes. C'est également l'occasion d'examiner et adopter le plan de travail et les budgets de ces projets et programmes pour 2020. La conférence publique pour sensibiliser sur les méfaits des violences faites aux femmes et aux filles, initiée par le ministère en charge de la Famille, en collaboration avec le système des Nations Unies. La conférence s'est surtout apaisantie sur la question de la prise en charge des femmes victimes de violences en situation d'urgence humanitaire. Le point avec Roger Kamm et Maïmouna Traweré. Insécurité et violences faites aux femmes. Les femmes et les jeunes filles déplacées sont exposées à un risque accru de violence. C'est le ministère en charge de la femme et la représentation du système des Nations Unies au Burkina Faso qui tire la sonnette d'alarme. Les rapports des experts montrent que les cas de mariage forcé et précoce, ainsi que le nombre d'abus et d'exploitation sexuelle, augmentent particulièrement dans les régions du centre nord et du Sahel. Aujourd'hui, nous devons mettre l'accent sur la prévention. Nous devons surtout, et là je fais un appel à tous, avoir de la compassion et créer un environnement qui ne va pas stigmatiser. Et nous devons continuer vraiment à parler à nos fils pour ne pas qu'ils adoptent plutôt ce genre de comportement. Telle conférence publique a pour but d'informer et de sensibiliser sur ce phénomène qui affecte la santé morale et physique de la femme. Il y a vraiment de forts défis sécuritaires. Il allait de soi que le ministère, avec l'appui du système des Nations Unies, puisse mobiliser tous les acteurs pour qu'on puisse mener des réflexions dans ce sens et pouvoir non seulement prévenir ce type de violence et également voir dans quelle mesure, au cas où cette prévention, souvent n'est pas très portée, comment prendre en charge les victimes de violences. Les communications portent sur l'état des lieux, les défis et perspectives, la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences en situation d'urgence humanitaire ainsi que les dispositions du code pénal en matière de répression des violences à l'égard des femmes. Le ministre de la communication et des relations avec le Parlement et le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture était ce matin autour d'une table de discussion. Les échanges ont porté sur le décret portant statut dérogatoire pour les médias publics, notamment Sidoïa et la RTB. Rémi Danduno a tenté d'expliquer le contenu de ce statut à ses partenaires, mais pour le SINATIC, il faut plutôt une reprise des négociations afin d'aboutir à une position consensuelle autour de cette question du statut dérogatoire pour la médias public. Le point avec Vincent Kendré-Bégo. D'un côté, le ministre de la communication et ses proches collaborateurs, parmi lesquels les directeurs généraux des éditions Sidoïa et de la RTB, et de l'autre, les responsables du SINATIC, conduits par son secrétaire général. Sur la table, le décret portant statut dérogatoire concernant la RTB et Sidoïa et sur lequel Rémi Fulgence-Danguinou apporte des informations. Ce que nous avons dit au syndicat, c'est que sur le décret, il a été adopté. Il y a des aspects d'écriture sur lesquels nous sommes d'accord. C'est par exemple les visas qu'ils avaient surmontés qui seront mis ensemble. Et à cet effet, nous allons nous retrouver dans une séance avec les différents négociateurs, notamment le Minifit, qui a mené les premières discussions lors de la reprise de nos échanges, afin de finaliser ce décret-là pour l'envoyer au secrétaire général du Conseil des ministres, afin qu'il soit promulgué et diffusé dans le journal officiel. Mais pour la partie syndicale, cette rencontre n'a pas vraiment répondu à leurs attentes. Le Synatic veut plutôt une reprise des négociations pour s'accorder sur certaines questions. Nous avons effectivement été invités pour la poursuite des négociations. Et nous sommes venus répondre à l'invitation. Et nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas le format attendu, c'est-à-dire la poursuite des négociations, là où on s'était arrêtés après la suspension en novembre, en mi-novembre. Mais par courtoisie, nous nous avons tenu, nous nous sommes restés pour écouter ce que le ministre de la Communication avait à nous dire. Et nous avons... Après cette rencontre-là, nous nous allons rendre compte à la base. Et ensemble, avec la base, nous allons tirer en tout cas les conclusions. Je voudrais en tout cas saluer la maître en due du syndicat qui veut véritablement que pour mettre un terme, nous ayons un procès verbal qui valide tous nos points d'accord ou désaccord, ce sur quoi nous allons allaiter rapidement, afin donc de faire en sorte que nous ne retombions pas dans une crise qui serait une crise de taux pour les médias de service public. Une reprise des négociations est donc attendue des jours à venir avec une implication du département de l'économie et des finances. C'est une tradition depuis 20 ans à l'approche de la fête de Noël et de la Saint-Sylvestre. L'association Action Vitale organise la fête des poulets à Poa. Cette grande foire dédiée aux poulets offre une opportunité d'affaires aux producteurs et aux consommateurs. Elle se veut aussi un cadre de récompense des acteurs de la filière avicole. Bernard Combelem, ici à Kanana. Le poulet est en fait ici à Poa, deux jours pour célébrer les Galinacées, une tribune de valorisation des potentialités avicoles de la localité. L'initiative est de l'association Action Vitale, une foire qui est à sa 20e édition. Nous pouvons dire que les aviculteurs ont engrangé beaucoup de résultats. Beaucoup de résultats parce que nous avons suscité en eux l'envie de se lancer dans l'aviculture. Nombreux sont les jeunes et les femmes qui entreprennent dans ce domaine. Et quand nous voyons que les femmes sont dans l'aviculture à l'heure actuelle, nous ne pouvons que nous réjouir. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, pour sa part, salue les efforts des éleveurs de poids. Pour Somonogo Koutou, les activités avicoles constituent un véritable tremplin à l'atteinte de l'objectif global de son département. C'est une satisfaction qui nous anime ce matin d'être là encore pour nous rappeler que le Burkina Faso est un pays d'élevage et surtout de poulet. C'est une activité très importante pour le ministère puisque c'est notre rôle de produit et notre activité principale. Je dirais qu'à l'image du chapeau de Saponé, le pleut de poids est aujourd'hui une identité géographique. Il va falloir travailler pour la populariser en termes d'identité géographique. Pour valoriser cette identité-là, pour faciliter sa commercialisation. Faire de poids la capitale du poulet au Burkina Faso, c'est la vision que se fixe l'association Action Vitale. Et en reconnaissance des efforts fournis par les acteurs de l'élevage depuis ces deux décennies, les noëls agriculteurs recevrent ici des prix d'encouragement. La Noël au-delà de la célébration de la naissance du Christ pour les chrétiens est aussi une fête pour les enfants. Et pour donner la joie aux enfants en situation difficile, l'amicale des femmes de l'Onatel a fait un cadeau aux pensionnaires de SOS Village d'enfants. Ils ont reçu des sacs de riz, des bidons d'huile et des cartons de sucre, le tout d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA sous les Mansano Mounir Akeri. Tel le père Noël, l'amicale des femmes de l'Onatel SA arrive à SOS Village d'enfants, les mènent chargées de cadeaux. Et ces enfants, qui, pour la plupart d'entre eux, ont perdu totalement ou partiellement la prise en charge familiale, en sont les bénéficiaires. Nous avons reçu du riz, du sucre, des bonbons et des biscuits. Je suis contente d'avoir reçu parce que je veux fêter Noël dans la joie. Et pour fêter Noël dans la joie, l'amicale a aussi apporté de l'huile, du lait, de l'argent, le tout d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Nous sommes des mamans. Et des mamans, quand un enfant crie, le cœur de la maman est blessé. Et ce sont ces cris, ces pleurs que nous avons entendus. Nous nous sommes dit pourquoi pas ne pas venir vers ces enfants pour les soutenir. Cela déjà soulage vraiment les lignes budgétaires qu'on devait consacrer à l'alimentation de ces enfants. Le lait et aussi le savon pour ce qui est de la question de l'hygiène. Donc nous pensons que c'est un ouf de soulagement, surtout en ces fins d'année. Et aussi permettre d'agrémenter vraiment les fêtes de fin d'année pour ces enfants qui sont au sein de notre structure. Environ 350 enfants sont actuellement pris en charge par SOS Village d'enfants, cette organisation à caractère social qui oeuvre pour le bien-être des enfants en difficulté. Et pour les enfants qui nous suivent, si ce n'est pas encore fait, c'est le moment d'écrire au Père Noël et de lui demander le cadeau que vous désirez de sa maison en Finlande. Le Père Noël vient d'entamer son grand voyage qui le conduira partout dans le monde entier où il distribuera des cadeaux aux enfants sages. En ce 24 décembre, le Père Noël est fin prêt à partir pour son grand voyage annuel dans les cieux du monde entier pour distribuer des cadeaux aux enfants sages. Et pour ce grand départ, il était très attendu devant sa maison de Laponie en Finlande. Il est temps de gâter les enfants du monde entier, a-t-il dit dans un message en anglais et en finnois avant de demander de ne pas oublier les personnes seules. Chaque année, les touristes viennent des quatre coins du monde assister au départ du Père Noël dans le parc à thème de Rovaniemi qui lui est consacré. Dans quelques heures, commencera la plus longue nuit de l'année pour des millions d'enfants impatients et un Père Noël toujours bien occupé. Le mandat d'arrêt émis par la Côte d'Ivoire contre Guillaume Soro fait la une des quotidiens de ce jour. La revue de Prince est signée Marcel Thau. Côte d'Ivoire, mandat d'arrêt contre Guillaume Soro affiche à sa une l'express du Fasso. Les autorités ivoiriennes ont émis un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro pour tentative de déstabilisation et détournement de déniés publics, explique le journal Bouboulet. L'avion qui transportait l'ancien premier ministre ivoirien a dû interrompre son voyage à Accra soutient ce quotidien. C'est un drôle d'Akwaba pour Soro, estime l'observateur Palga. Selon ce quotidien, en délivrant le mandat d'arrêt, les autorités ivoiriennes veulent contraindre le natif de faire caisser d'ougou à l'exil ou alors, s'il devait rentrer, se serait quitter directement l'aéroport pour la prison. Tout est donc mis en oeuvre pour contrarier ses dessins politiques, martèle le journal. Retour avorté de Guillaume Soro peut-on lire dans Aujourd'hui au Fasso. Attention donc aux germes d'une crise préélectorale, prévient ce journal. Soro est devenu le poil à gratter du pouvoir. Il dérange, il gêne et surtout, on ne veut pas qu'il soit candidat à la présidentielle, commande ce quotidien. Le mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro, l'avenir semble s'assombrir pour l'ex-premier ministre ivoirien, écrit Sidwaya. En tout état de cause, le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020 n'aura pas regagné la mère patrie où il entend solliciter une audience avec le président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre de son engagement dans le processus de réconciliation, explique le journal de tous les Burkinabés. Retour sur ce communiqué avant de nous séparer. Le détachement militaire de Arbinda a été attaqué aujourd'hui par des assaillants. Une attaque qui a entraîné une riposte vigoureuse des gendarmes et des militaires positionnés dans la localité. Les combats intenses et l'appui aérien ont permis de neutraliser une soixantaine de terroristes, de récupérer de l'armement ainsi que des dizaines de motos. Côté FDS, on déplore la perte de quatre militaires et des blessés. Voilà donc c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...